...100 mètres sur l'eau, etc. Bonsoir tout à l'heure, avec place pour 400 mètres. Sprint, hais, triple saut, le Meeting at L'Elor Indoor de Metz a tenu toutes ses promesses. Mais l'événement était le retour de Marion Fiac sur ses terres Lorraine. Malheureusement, la Thionbiloise ne prend que la troisième place du concours du saut à la perche. La victoire revient à l'allemande Liza Rizzi, suivie par la russe Angelina Krasnova. Après un début de concours réussi, avec notamment une barre franchie aisément à 4 mètres 62, le concours se complique pour Marion Fiac. Son échec à 4 mètres 67 et la réussite de ses concurrentes l'incite à faire l'impasse. Forte de son récent record de France à 4 mètres 71, qui lui a offert le titre de championne de France, la Thionbiloise tente de le repousser à 4 mètres 72. Un challenge qu'elle ne réussit pas, échouant à deux reprises. Il manque un tout petit peu de levier, donc il manque un petit peu de hauteur à la fin, et c'est vraiment juste sur ce paramètre-là que j'aurais dû prendre un peu plus de levier pour passer. J'ai beaucoup sauté à l'échauffement et on a fait beaucoup de sauts pendant la compétition, donc peut-être un manque de fraîcheur à la fin, mais sinon c'était correct. Une barre à 4 mètres 72 que va franchir l'allemande Lisa Ritzi à son troisième essai. Un saut qui lui permet de remporter le concours. L'allemande s'impose ce soir-là comme la principale concurrente de Marion Fiac pour les championnats d'Europe en salles. L'allemande est la russe, c'est mes concurrentes directes pour le podium à Prague, donc aujourd'hui j'ai perdu, mais à Prague ce sera peut-être autre chose. Les championnats d'Europe en salles se dérouleront du 6 au 8 mars prochain.